Il sera possible d'échanger les prisonniers entre les administrations pénitentiaires belges et congolaises. Deux projets de loi ont été votés en seconde lecture au Sénat après les réponses du vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux. Des instructeurs militaires belges vont poser les valises à Kindou dans le Manima pour former les armées congolaises. Ceux-ci précèdent les accords militaires signés entre Kinshasa et Bruxelles. L'ambassadeur belge en poste à Kinshasa en a discuté avec le ministre de la Défense nationale. Plus d'une année sans réunion, l'ordre opérationnel aux frontières a repris les contacts pour conjuguer ensemble des efforts de lutte contre la migration clandestine, la contrebande, la fronde et autres méfaits aux frontières. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Kapanga dans le Lualaba. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Vous le savez, le chef de l'État, c'est Jona Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Sur place, le garant de la nation a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité. Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, qui mise sur la paix, la sécurité des citoyens et de toutes les communautés vivant dans le Haut-Katanga, recommande au Conseil provincial de les assurer dans le respect mutuel des uns et des autres. Kibambesso Moïssa et Rufin Ngombolé. Présidé à Lubumbashi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, la réunion du Conseil provincial de sécurité a connu la participation du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kiaboulakatwe. La paix et la sécurité de tous les habitants, de toutes les communautés vivant dans le Haut-Katanga et la recommandation du président de la République au Conseil provincial de sécurité. C'est principalement au vu de tout ce que nous apprenons qui a fait que le Premier ministre ait conduit une délégation gouvernementale depuis le jeudi passé et c'est par rapport à des tensions alimentées dans cette ville. Le président de la République est venu non seulement s'entretenir avec toutes les autorités politico-administratives mais également toute la communauté des renseignements, c'est-à-dire l'armée, la police, l'ANER, la DGEM, tous ces services-là qui doivent contribuer à leur manière à sécuriser tout le monde, à faire respecter la paix, les droits reconnus à tous les citoyens congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État est venu et a pu faire cette réunion ici qui s'est bien déroulée. Le savoir vivre ensemble dans le respect des uns et des autres pour une cohabitation pacifique est la grande recommandation à tous les citoyens. Après cinq jours d'intenses travaux, les consultations de paye des Nairobi ont pris fin le mercredi soir. Les participants se sont séparés sur une note de satisfaction pour cette première étape et ont pris rendez-vous dans les prochains jours pour une évaluation. Avant la clôture, le président Félix-Antoine Tshiseki de Tulumbo et Ouro Kenyatta se sont adressés aux participants par visioconférencière au portage de CICAR au Sénat. C'est l'image forte qui aura marqué la fin des travaux des consultations de paix des Nairobi, une image qui traduit l'acceptation par toutes les parties prénantes de l'initiative de paix prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo. Près des 30 délégués des groupes armés venus de l'Iturie, Nord et Sud-Kivu, ont pris connaissance et accepté toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Nous sommes ravis de l'initiative du chef de l'État. Le groupe que je représente ici avait déjà répondu à l'appel du chef depuis 2019. C'est un groupe qui est basé à Masisi, qui en 2019 a entendu le message du chef de l'État, a répondu à l'appel de se joindre aux efforts de pacification. Il a rendu les armes et il a remis les jeunes entre les mains de l'État. Certainement qu'il y a eu des petits problèmes d'encadrement et les jeunes sont rentrés en attendant. Quel processus alors de démobilisation démarre effectivement ? Nous avons une initiative dans la mesure où c'est dans le cadre de recherche de la paix. Parce que comme nous le disons toujours, il y a ceux qui disent que la paix n'a pas de prix, tout comme les autres disent aussi que la paix a toujours un prix. La paix n'a pas de prix parce que rien ne vaut la paix. La paix a toujours un prix et c'est ça le sacrifice. Que les patriotes, comme vient de se rénover avec à la tête le commandant Guido, ont toujours recherché. Ça le prix de la paix et tout ce que nous tous ici, y compris vous, vous êtes en train de faire ou nous sommes en train de faire pour rechercher la paix. Nous louons l'initiative parce que dans le cadre de la région ou de la sous-région, actuellement Est-African Community, où notre pays a adhéré, il n'a plus aux autorités de rechercher la paix dans le cadre de la sous-région et ils ont préféré commencer avec l'initiative en RDC, avec les groupes armés. Nous avons accepté la main tendue du pays de la République. et cette initiative qui a fait que tous les groupes armés qui ont suivi avec importance pour se présenter ici à Nairobi pour voir comment pacifier toute la région. Parce que vous savez, non seulement la RDC, non seulement l'ITURI, mais ça concerne toute la région. Parce qu'au-delà de la question des pays, vous avez les EDIF, vous avez les MV3, vous avez toutes ces questions-là. L'autre moment fort de cette dernière journée aura arrêté la participation surprise des deux chefs d'État. Depuis leurs bureaux respectifs, le président Ouro Kenyatta et Félix Antoine Atchisekedi Tchilombo se sont adressés directement aux groupes armés. S'exprimant en anglais et swahili, le président Ouro Kenyatta a exhorté les combattants armés de la République démocratique du Congo à s'inscrire dans la voie de la paix. Pour sa part, le président Félix Antoine Atchisekedi Tchilombo a félicité ses compatriotes qui ont saisi sa main tendue. La facilitation kenyane a annoncé une autre rencontre dans les prochains jours, bien avant les conclaves d'évaluation des chefs d'État programmés fin mai. En attendant, chacun des participants devrait regagner son milieu de vie naturel. A Kinshasa, le Sénat a procédé ce jeudi à l'adoption des deux projets de loi. Le premier sur la ratification de la convention de transferment des personnes condamnées entre Belgique et RDC. Et le second sur l'entraide judiciaire entre ces deux pays, présenté par le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, la présidence de Modeste Bahati. Ils ont conclu que le transferment des personnes condamnées dans leur pays d'origine ne devrait pas être automatique. Gero Kempianga et Dini Koumki. En conséquence, le Sénat vote ce projet de loi. Je signale que les deux projets de loi seront transmis à son excellence, je suis le président de la République, pour promulgation. Le débat était houleux à la Chambre haute du Parlement ce jeudi, avant le vote de ces deux projets de loi, déjà voté en première lecture par la Chambre basse du Parlement. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de la convention de transferment des personnes condamnées entre la Belgique et la RDC, ainsi que le projet de loi portant ratification de la convention d'entraide judiciaire entre Bruxelles et Kinshasa. C'est le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Amato B. Bayoubassire, qui a présenté ces deux conventions qui ont été adoptées et votées par la plénière, présidées par le Speaker du Sénat, Modesto Baat Nkwebo. Peu avant, le représentant du gouvernement a répondu aux différentes préoccupations soulevées par les élus des élus au cours du débat général sur ces deux projets de loi. Préoccupations qui ont essentiellement gravité autour de la crainte d'évasion des personnes condamnées, les conditions de vie dans les prisons, les respects des droits de l'homme, les infrastructures carcérales et la nature du jugement. L'opportunité et l'intérêt pour la République démocratique du Congo répond à la question de la compétence universelle de la Belgique qui pouvait se permettre d'arrêter et condamner un citoyen congolais. partout où il se trouve, cette convention viendra réduire la compétence universelle de la Belgique. Dans la mesure où désormais, pour poursuivre, il faut obtenir l'accord de la RDC pour les infractions qui relèvent de la compétence des autorités judiciaires congolaises et c'est conformant aux dispositions de l'article 1er de la convention d'entrée judiciaire. En plus, la RDC pourra désormais poursuivre ce qui aura commis sur notre territoire les infractions telles que le blanchiment des capitaux, le trafic d'organes, le trafic des enfants et qui se seraient retranchés en Belgique. Toutefois, il faut noter que le transferment des personnes condamnées dans leur pays d'origine n'est pas automatique. Celui-ci ne peut s'effectuer qu'à la demande de la personne condamnée elle-même. Et le pays à qui la requête est adressée peut, en toute souveraineté, examiner pour autoriser ou pas le transferment de tel ou tel autre cas, surtout en ce qui concerne, par exemple, les cas de violences sexuelles. Reprise effective des activités socio-économiques et scolaires à Niakoundé. Nous sommes en Nitori. La population déplacée regagne en masse cette agglomération des roumaux. Le chef de la chefferie d'Adundi Soma attribue ce retour à la normale aux opérations menées par les forces armées dans cette région. C'est un reportage de la RTNC Itori rendu par Junior Sélémané. On observe depuis les mois de juin 2021, à cette période de l'état de siège à Nitori, un retour massif des personnes déplacées dans leurs milieux respectifs, notamment à Marabou, Niakoundé, Hiromu Territoire, Hiromu Centre, Makayanga et environ. C'est le résultat de la restauration de l'autorité de l'État et la présence de forces de défense et de sécurité dans cette partie de la province de Nitori. En conséquence, la vie reprend son cours normal, se réjouit le chef de la chefferie d'Adundi Soma. Je peux estimer à 70% les gens qui sont déjà avec nous ici. Nous sommes concentrés ici au centre parce qu'il y a Tina Kulima qui vient de reprendre. Il y a Sidabo qui a 7 villages. Sur ce village, il y a déjà 6 qui commencent déjà à revenir parce qu'il y a 20, 30, 10, 15 ménages. C'est déjà un retour. Pour moi, c'est déjà un signe positif. Pour certaines opinions qui pensent que l'administration militaire a démontré ses limites à Nitori, Gaston et Rabou-Manguilio restent optimistes au regard des résultats positifs. C'est le terrain. En chefferie d'Adundi Soma, moi, personnellement, je peux dire que l'état de siège nous a beaucoup aidés parce que notre retour ici, c'est l'état de siège. Sinon, j'appellerais ça l'opinion au provincial, je ne sais pas, je ne voulais pas que les gens puissent rentrer ici. Avant 9 mois, oui, avant 10 mois. Mais c'est l'état de siège qui a fait que la population est rentrée à Niaconde. Deux mois seulement après les atrocités. Depuis l'instauration de l'état de siège à Nitori, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Nuboyankachamadjouni, met tout à Neffre pour imposer la paix. Et à Syrie, la sécurité des Itouriens, notons que la chefferie du Zandisoma a une superficie de 114 km2 et compte environ 32 000 habitants, avec trois groupements aujourd'hui, sous contrôle de FRDC. Bientôt, la 31e brigade de FRDC à Kindou sera formée par les instructeurs belges. L'annonce a été faite au ministre de la Défense nationale et des anciens, combattant par l'ambassadeur de Belgique accrédité à Kinshasa. Peu avant, Gilbert Cabanda a échangé avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO. Les questions sécuritaires, les opérations conjointes RDC-MONUSCO étaient au cœur des discussions du Zandibou et Thierry Nzasi. C'est une grande annonce faite au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Cabanda-Kourenga, par l'ambassadeur du Royaume de Belgique accrédité à Kinshasa, monsieur Joe Indeknu, concernant les déploiements des instructeurs belges devant entraîner et former dans le tout prochain jour la 31e brigade de FRDC à Kinshasa, chef-lieu de la province du Maniema. Au total, il y aura 120 militaires belges qui vont venir pour instruire d'abord les instructeurs de la 30e brigade, les trois bataillons, et puis par après, les trois bataillons. Nous avons également annoncé ici la tenue de la 3e commission mixte de coopération militaire à la mi-juin. Pour le ministre de la Défense, toutes les mesures prises ont été passées au peigne fin. Même bureau, mais autre audience, il s'agit de la délégation de la MONUSCO, conduite par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO, monsieur Kassim Gagné, qui a été reçu par le patron de l'outil de défense, en toile de fond, les questions sécuritaires. Échanger sur les dossiers de coopération, en particulier dans le cadre du programme de la transition de la MONUSCO, tout particulièrement sur les questions d'opérations conjointes, sur les questions de désarmement, de démobilisation. Le diplomate onusien dit repartir de cette entrevue avec du courage et la détermination de mieux faire, a-t-il martelé. Après 365 jours de travail, le gouvernement Sama fait le bilan. Au cours d'une émission radio-télévisée, le premier ministre chef du gouvernement a résumé son action, qui consiste à résoudre les problèmes de la société congolaise. Sa cote personnelle, l'opinion positive, Batsit Ndwango revient sur plus d'une heure des missions abattantes ont pu regarder. L'heure du bilan a sonné à la primature pour l'an 1 des Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Le chef du gouvernement était ainsi face à la presse ce mardi 26 avril 2022 au studio Maman Ngebi de la radio-télévision nationale congolaise avec toute son équipe gouvernementale. Il a fait les tours d'horizon sur les grandes réalisations de son gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tisekédi-Chulombo. Rappelons que l'an 1 du gouvernement Samar a connu beaucoup d'écumes marquées par la pandémie de la COVID-19, l'insécurité dans l'Est et la République démocratique du Congo ayant conduit à l'instauration de l'état des sièges, l'éruption du volcan Niragongo avec effet collatéral des déplacements massifs de la population de la ville de Goma dans le nord Kivu. Le premier ministre a passé ainsi en revue les quelques questions sur les plans politiques, économiques, sociales et sécuritaires dans un plateau spécial co-animé par Anita Luambua de la radio-télévision nationale congolaise et Christian Lusakweno de la radio Top Congo. Autour d'un entretien à bâton rompu, c'est autant dire que les perspectives sont heureuses pour la suite du mandat du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé consacré à la politique du développement des grands partis de la base et à la lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans l'Est et la République démocratique du Congo. La RTNC Lubumbashi se trouve dans un état de délabrement très avancé et cela ne reflète pas l'image de la province du Haut-Katunga. Le constat est du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaïa, qui a visité les installations de ce média public, en commençant par la régie, en passant par les plateaux et pour finir au studio. Regardez. La voix du peuple dans un bâtiment qui crie à sa modernisation du Haut-de-Sie, plus ou moins 32 ans depuis son occupation par la RTNC Lubumbashi. Vétusté de son outil de travail, absence de cartes de reportages et fiscaux, régie analogique, besoin pressant de la mise en retraite honorifique et rajeunissement de son personnel, absence de personnel soignant, un table sombre dressé au ministre de la Communication et Médias par la délégation syndicale. On dirait que nous avons été abandonnés. La visite du porté-parole du gouvernement permet à la tutelle de vivre le quotidien de la RTNC Lubumbashi. Nous savons tous que les personnels dédiés à la télévision publique font un travail considérable, dans des conditions qui sont difficiles. J'étais au courant de leurs conditions, mais je tenais à palper des visus et j'ai vu que je suis encore une fois de plus interpellé pour voir dans quelle mesure on pourra donner la réponse. Pour le ministre Patrick Mouyaïa Katemboué, Un plan de modernisation de la RTNC, dont l'ensemble du territoire a été déjà entamé, il y a quelques jours, à Kinshasa. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, le premier ministre-chef du gouvernement s'est déplacé pour la RTNC, pour donner ses coups d'envoi à ces programmes de modernisation que nous avons commencés par le changement de l'identité. Eh bien, il y a un volet technique qui est en cours, et ces volets techniques concernent aussi, heureusement, la station provinciale du Okatanga. Deuxième station après, celle de Kinshasa en termes de personnel et bâtiment. La RTNC Lubumbashi dans le Okatanga attend impatiemment la réalisation du nouveau narratif. Du ministre de la Communication et Média, porté paroles du gouvernement. L'immense patrimoine culturel congolais doit être sécurisé, et pour ça, il faut des compétences. La RDC et les USA mettent ensemble leur savoir pour que ce patrimoine culturel soit gardé dans les lieux appropriés et dans les conditions adéquates. Les agents de sécurité ont été formés dans cette optique. Suivez son reportage. Le patrimoine culturel congolais doit être identifié et protégé à tout prix, même en période de conflits armés. Ainsi, le gouvernement américain et congolais se tiennent main dans la main pour cela. L'appui de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, dans le renforcement des capacités des acteurs de protection, est d'une importance capitale. Au total, 25 personnes ont suivi une formation en présentiel et virtuel, dont la Police nationale congolaise, la Direction générale d'immigration, la DGDA et du Comité consultatif national. Son coordonnateur, le professeur Joël Ipara, a fixé les objectifs. Il est important que l'on forme pour que les acteurs au quotidien de la Direction générale d'immigration, de la DGDA, de la Police nationale congolaise, soient à même d'endiguer le trafic illicite des biens culturels en République démocratique du Congo. Représentant l'ambassadeur à mer, Mme Mégane Coné, a rassuré le gouvernement congolais quant à la collaboration surtout en matière de paix. Ces biens culturels représentent le peuple du Congo. C'est pour cette raison que c'est très important pour nous de travailler avec le ministère de la Culture, avec la CCN, avec la Police nationale. Nous pouvons travailler ensemble et faire avancer la protection et la sauvegarde de ces éléments. Le gouvernement congolais, par la bouche du directeur du cabinet de Mme la ministre, le professeur Joseph Ibongo, s'engage à ne ménager aucun effort pour protéger le bien culturel de la République démocratique du Congo. C'est une approche participative quant à la protection des biens culturels dans notre pays. La protection des biens culturels n'est pas le seul appannage du seul ministère de la Culture et des Arts. En présence du commissaire général, adjoint de la PNC et d'autres officiels, les participants ont reçu leur brevet. Un moment aussi important et fort qui a marqué la fin de la formation. Les questions liées à la sécurité aux frontières. Le comité de l'ordre opérationnel a repris ses activités. Les services commis aux frontières selon la réglementation se sont réunis autour du président de ce comité et qui est en même temps directeur général de la DGM. Cédric Aninan nous en dit plus. Des services commis aux frontières. La direction générale des migrations, la DGDA, l'OCC, la police des frontières, les programmes nationales de l'hygiène aux frontières, des nouveaux autour d'une table après une longue période suite au Covid-19. Sous la présidence du directeur général de la DGM et président du comité des supervisions de l'ordre opérationnel, Roland Kassantali, il s'est agi pour ses services de procéder à l'évaluation et relancer les activités de l'ordre opérationnel, mais aussi et surtout faire un état des lieux de toutes les frontières du pays. On a l'appel à tous les comités de coordination aux nouveaux commerciaux de multiplier les rencontres pour faire des évaluations puisque chaque province a sa particularité, chaque frontière a sa particularité. L'objectif, c'est de présenter une autre image. L'ordre opérationnel existe depuis 2010 et a pour mission de veiller à la sécurité aux frontières d'une manière générale et ce, des migrants dans une moindre mesure. Le corps de l'ambassadeur Félicien Moulamba, décédé au Portugal et enfin rentré au pays, une cérémonie d'hommage a été organisée ce jeudi au ministère des Affaires étrangères et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula a salué la mémoire d'un diplomate. Exemplaire Doris Mouzon. Le ministère des Affaires étrangères est en deuil. Né le 12 décembre à Kamba, dans le Congo central, Félicien Moulamba quitte la terre des hommes à l'âge de 77 ans alors qu'il était en plein exercice de ses fonctions d'ambassadeurs extraordinaires et pénipotentiaires de la RDC au Portugal. Le directeur de services généraux, l'ambassadeur Kachadi, a au nom du ministère loué les qualités de ses hauts fonctionnaires de l'État tombés armés à la main. Originaire de la province du Cuilu, il a passé ses études primaires et secondaires dans sa province d'origine. Docteur à l'université de Sorbonne en France, puis professeur dans cette même université, il est depuis 2010 nommé ambassadeur de la RDC à Lisbonne. Marié à Madame Madnen Moulamba, devenu aujourd'hui veuve, il est père de huit enfants. Devant cadre et agent de ce ministère, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundoulapalapenapala, a rendu un grand hommage à ce vaillant combattant de la République qui a défendu la patrie jusqu'à son dernier souffle. Aussitôt hommage rendu à l'ambassadeur, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, s'est dirigé à l'ambassade du Kenya en RDC. Mouaï Kibaki, ancien président du Kenya et troisième président de ce pays, est décédé le 21 avril dernier et un livre de condoléances est ouvert à l'ambassade. Mouaï Kibaki est mort à l'âge de 90 ans. La République démocratique du Congo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundoulapalapenapala, compatit avec le peuple kenyan. Il y a la tristesse pour le président Tshisekedi, pour le peuple congolais. Nous prions Dieu que son âme repose en paix. Un moment de tristesse que partagent la République démocratique du Congo et le Kenya, pays qui accueille les discussions entre experts congolais et les groupes armés. Un invité de marque sur le site devant abriter une unité de travail pour la construction d'une station de pompage d'eau. Il s'agit de François Roubota, ministre de Développement Rural. Il a effectué le déplacement au chantier agricole de Massina, Jacques Kabwaba. Ici à Massina Raï, ville province Kinshasa, sera érigée une station de pompage d'eau pour irriguer les chantiers agricoles. Ce projet, piloté par le BSECO, bureau central de coordination, a un coût estimatif de 17 millions de dollars américains et va durer 24 mois. François Roubota, ministre d'Etat, ministre de Développement Rural, qui s'est rendu sur place, a salué cette initiative. Les perturbations climatiques qui ont eu lieu n'ont pas tellement permis de continuer les travaux tels que nous les avions laissés lors de la dernière visite quand nous sommes allés jusqu'à plusieurs kilomètres où les digues étaient déjà tracées. C'est un projet qui date de très longtemps, bien entendu. Il a connu beaucoup de difficultés. C'est un projet de développement du périmètre risicole de Massina, un périmètre qui va nous permettre d'avoir une quantité suffisante de riz qui pourrait être livrée sur le marché local. Tout ça pour faire face aussi aux différentes importations qui nous viennent de beaucoup d'autres pays asiatiques, pourquoi pas européens. Ce projet de développement du périmètre risicole de Massina va permettre de fournir une quantité importante de riz à la population quinoise. L'entendement de l'article 21 de la Constitution a été donné par la Cour constitutionnelle elle siégeait en matière d'interprétation suite à la requête du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur un probable conflit de lois électorales et portant compétence des juridictions de l'ordre administratif. Edi Chala. L'extrait des rôles prévoyait l'audience en interprétation de l'article 21 de la Constitution. Une requête introduite par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoï. Le président de la Cour constitutionnelle et président de la composition dieudonnée Caloubadibois a rendu la décision de la Cour après s'être déclarée compétente et jugée recevable la requête. Après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, déclare la requête recevable, dit que l'article 21 alinéa 2 de la Constitution doit être entendu dans le sens qu'un recours ne peut être exercé que s'il est effectivement prévu et organisé par la loi et dans les formes prescrites par celle-ci. Dit par conséquent pour droit qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, aucun recours contre une décision rendue par les juridictions compétentes prévues à l'article 27 de la loi dite électorale n'est admis en matière de contentieux de candidature. Dans sa compétence d'interprétation de la Constitution, la Cour constitutionnelle participe à l'enracinement de la démocratie et la consolidation de l'état de droit. Un membre de l'UDP s'a remplacé un autre au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. Sans aucune surprise a remporté Olamar cette élection avec 402 voix. Plusieurs membres de ce parti présidentiel étaient venus soutenir leurs candidats, révivant l'ambiance qui a régné dans l'hémicycle du Palais du Peuple avec Alain Bikai. Le nouveau leadership à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social vient d'éprouver à nouveau sa capacité de mobilisation et sa gestion rationnelle des ressources humaines. Le choix du professeur André Mbata, en remplacement de Jamar Kabound-Dakabound, devait réunifier toutes les tendances du parti et les partenaires politiques de l'Union sacrée. Le mercredi 27 avril, la salle de congrès du Palais du Peuple était bondée du monde, composée essentiellement des combattants de l'IDP s'est venu témoigner leur soutien à leur candidat et au secrétaire général du parti, au Guy Saint-Kaboué qui mène la bataille en tête. Toutes les têtes passantes du parti ont aussi marqué leur présence à côté du secrétaire général pour faire triompher la suprématie des intérêts du parti sur les intérêts individuels. C'était aussi l'occasion de tester la solidité de la majorité autour du chef de l'État. Les scores réalisés, 400 dévois pour, en est une parfaite illustration. Au niveau du parti, nous avons réussi à démontrer une certaine discipline avec une candidature unique. Quel que soit l'équilibre et peut-être la démocratie au sein du grand groupe de la majorité de l'Union sacrée, mais aussi avec les députés de l'opposition, notre candidat a remporté un très bon score. C'est un renouveau. Ça nous a permis de présenter un nouveau type de notre personnel, de nos ressources humaines. Un professeur d'université très intelligent et très prolix. L'élection de André Mbata au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale vient resserrer les rangs au sein du parti présidentiel et à l'Union sacrée de la nation. Les femmes sont de moins en moins impliquées dans le mécanisme et résolution des conflits. Les femmes de l'association Rien Sans Les Femmes dénoncent des tas de choses, elles ont dit au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa-Kressin-Lenzo. La femme et la jeune femme devront participer sur un pied d'égalité que l'homme aux instances de prise de décision dans les mécanismes et initiatives de la paix. C'est conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'après la collecte des données dans 11 villes ciblées par le mouvement Rien Sans Les Femmes dans les cadres du projet Toufaoulou Pamoja, en RDC, les femmes et les jeunes femmes ne sont représentées qu'en 26,2%, une proportion vraiment faible alors que la femme est actrice principale de la paix et l'a entre autres des aptitudes naturelles d'agir dans la discrétion entre les belligérants dans la résolution pacifique des conflits. Réfélation faite au cours de cette conférence de presse animée par maître Annie Bambé, facilitatrice et médiatrice de paix et Nathalie Yoka, chargée de programme dans le mouvement Rien Sans Les Femmes. Elles ont par la même occasion dénoncé la non prise en charge de ces différents mécanismes par l'État congolais, précisant qu'aucune ligne budgétaire n'est ouverte au profit des mécanismes de paix. À cela s'ajoute la faible volonté politique à appliquer les textes légaux en la matière, les pésanteurs socio-culturels, les violences sexistes, la méconnaissance des textes légaux favorables à la participation de la femme dans la consolidation de la paix, l'absence de mentorat et la méfiance entre les femmes et les rejets par les hommes figurent aussi sur la liste de ce qui atrophie l'absence de mentorat. La méfiance entre les femmes et les rejets par les hommes figurent aussi sur la liste de ce qui atrophie la participation de la femme dans les mécanismes et initiatives de paix. Les enfants autistes du centre Congo autiste de Limité 6e rue sont en détresse. Seuls 100 inscrits au centre, sur 100 inscrits au centre, seuls 40 arrivent. Le problème de transport se pose avec acuité. L'initiatrice Elodie Bokamboulou lance un appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté d'Itschala et Guilla Moukouga. Congo autisme, une rare organisation qui s'occupe des enfants autistes en République démocratique du Congo à Kintiassa précisément. Inaugurée par le président de la République Félix-Antoine Tisekidi pour marquer son soutien. En juillet dernier, ce lieu unique à Kintiassa pour ses enfants avec handicap mental a besoin d'un regard intéressé des pouvoirs publics mais aussi des particuliers de bonne volonté. Elodie Bokamboulou, initiatrice de l'ONG Congo autisme, compte près de 100 enfants mais actuellement seuls 40 parmi qui parviennent à la 6ème rue où se trouve le centre. Un seul bus ne peut pas permettre la mobilité de tous ces enfants. La plupart des parents bonjour maman bonjour maman maman transport c'est ça les soucis au fait. Ils sont inscrits ici c'est gratuit mais pour venir ici il n'y a pas de transport. Je voulais faire un appel au ministre des transports il n'y a pas moyen qu'on nous donne un bus parce que le centre c'est gratuit. Les enfants qui viennent ici vous pouvez demander aux parents les parents ne payent rien. Ils mangent ici il y a un réfectoire ici ils font des jeux sociaux éducatifs ici la peinture tout 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 tout. Ce centre qui rassure les parents des enfants autistes offre une gamme variée des jeux récréatifs et éducatifs. Dans la recherche de proximité Congo autisme entrevoit de créer un autre centre dans le district de la Tchangu. Les bus disponibles n'étant pas en mesure de faire le tour de tout Kinshasa il y a des enfants qui avaient déjà pris les allures d'apprentissage qui sont aujourd'hui contraints de rester à la maison. Juste après ce journal vous suivrez en page magazine le SES des enfants autistes du centre Congo autiste de l'IMETE 6ème rue. Comment mettre fin à toute rumeur liée à la COVID-19 et permettre à la population d'avoir accès à des informations vraies la coopération suédoise au développement international avec l'appui technique de l'Internews vient de boucler la campagne lancée il y a peu. Yvette Makontima On reviendra que c'est en mars 2020 que la République démocratique du Congo a enregistré son premier cas dès la COVID-19. Ce virus à l'époque méconnu du grand public a fait l'objet d'une confusion sur son origine et sa thérapie. Une frange de la population restait sceptique face au vaccin jusqu'à nos jours à cause de la désinformation. Pour amener la population à comprendre les risques liés à cette pandémie, la lutte contre les intox ou les informations erronées sur les coronavirus était une nécessité. Elle a permis aux radios communautaires de donner des informations sûres et fiables à la population chose qui a été rendue possible grâce aux deux projets des renforcements des radios communautaires rurales pour une information importante en République démocratique du Congo et communiquer avec les communautés pour soutenir la campagne des vaccinations contre ces virus. Le projet qui s'est occupé vraiment de aider le gouvernement notamment à travers une collaboration avec le ministère de la santé pour pouvoir mobiliser, expliquer au niveau des communautés grâce aux organisations religieuses ce qu'était la maladie du Covid-19 et d'adresser les rumeurs et les fake news qui circulaient sur la vaccination. Les succès remarquables enregistrés par ces canaux de communication n'ont pas laissé indifférent les partenaires qui s'engagent à financer encore ces radios cette fois-ci dans l'accompagnement du processus électoral. Le processus électoral va commencer les radios communautaires ont un rôle crucial et c'est pour ça qu'on va les accompagner aussi pendant le processus électoral pour adresser les rumeurs pour informer les communautés sur le processus électoral. L'annonce de la fin de ces deux projets était également une occasion pour les partenaires et les bénéficiaires de l'appui de l'Internews déprésenter les résultats du travail abattu. Et puis se communiquer le cabinet du ministre des Finances porte à la connaissance du public qu'une organisation non autrement identifiée fait circuler depuis 24 heures une fausse information sur base d'un formulaire de demande d'aide au développement aux entrepreneurs congolais pour l'obtention d'une subvention non remboursable en usurpant abusivement le nom du ministère des Finances. A cet effet, le ministère des Finances dénonce avec la dernière énergie cet acte délictueux qui constitue un usage de faux. Ce formulaire qui circule au nom du ministère des Finances est une véritable escroquerie répréhensible par la loi. La personne se présentant au nom de Naomi Sankia ne travaille pas au secrétariat du ministère des Finances. Notez bien tout en déclinant toute responsabilité vis-à-vis de ceux qui se laisseront aller dans cet arnaque que le ministère des Finances se réserve en même temps le droit de saisir les instances judiciaires en vue d'une part de faire subir la rigueur de la loi aux auteurs intellectuels de ce mensonge et d'autre part de laver son image de marque faite à Kinshasa le 28 avril 2022 Bertin Mawaka Loubembo directeur de cabinet. Fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci avant de nous quitter voici le rappel des titres vers le transferment des prisonniers dans des administrations pénitentiaires belges et congolaises l'auteur de ce projet de loi le vice-ministre de la justice était aujourd'hui à la chambre haute du parlement pour le défendre les militaires congolais de Kindou dans les maniemas seront formés par les instructeurs militaires belges annonce faite aux ministres de la défense et des anciens combattants par l'ambassadeur belge en poste à Kinshasa ceci précède une série d'accords qui sera signée dans le tout prochain jour entre Kinshasa et Bruxelles plus d'une année sans réunion l'ordre opérationnel aux frontières a repris les contacts pour conjuguer ensemble les efforts de lutter contre la migration clandestine la contrebande la fraude et autres méfaits aux frontières vous l'avez suivi dans ce journal mesdames et messieurs merci à vous qui nous suivez à Mélouse en France merci de votre fidélité vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Matta moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h très bon se déclare sur la chaîne nationale au revoir